Voilà déjà 14 ans qu'ils sailliment et 10 ans qu'ils sont mariés. Et le temps ne semble en rien entacher le bonheur de Thierry Ardisson et Audrey Crespo Marat. Pour Gala, le discret couple s'est confié comme rarement sur leur belle relation qui dure. Entre Thierry Ardisson et Audrey Crespo Marat, s'y est-il l'histoire d'un coup de foudre. Surtout pour le célèbre roman noir qui a craqué pour sa belle blonde il y a 14 ans en la voyant à la télé, dans la matinale de LCI. A l'époque, il a alors tout fait pour tenter de se rapprocher d'elle bien que la journaliste soit déjà mariée. Mais leur amour aura été plus fort et ils ne se sont plus jamais quittés depuis. Ensemble, Thierry Ardisson et Audrey Crespo Marat forment une belle famille recomposée puisque le présentateur est papa de trois enfants, deux filles, nés en 1989 et 1991, et un garçon né en 1996. Quant à sa moitié, elle a deux fils, Sekou, l'aîné footballeur professionnel, et Lamine, née de son précédent mariage avec l'entrepreneur, Aliou Marat. On s'a aimé comme des fous. Nous n'avons pas fait d'enfants, on en avait déjà, mais Audrey m'a rapproché des miens, je ne les voyais pas beaucoup. Et ceux d'Audrey m'ont accepté très facilement, a confié Thierry Ardisson lors d'une interview croisée avec sa femme pour gala avec qui il s'est marié en 2014. Thierry Ardisson admiratif de sa femme Audrey lors de cet entretien, chacun a eu l'occasion d'exprimer son bonheur d'être avec l'autre, tout en vivant toutefois séparément. L'ancienne figure de tout le monde en parle s'est notamment dit très admiratif de celle qui est à la tête du portrait de 7 à 8 sur TF1 et présente le JT de TF1 pendant les congés de Anne-Claire Coudray. J'ai fait une carrière en emmerdant les gens, en posant des questions infernales, et Audrey obtient autant, si non plus, en passant par la douceur, le contact, l'humain, la psychologie. « Point, je vais vous dire une chose, quand je regarde ses portraits, j'ai souvent les larmes aux yeux, a-t-il avoué. Et d'ajouter, je n'aurais pas pu être avec une femme que je n'admire pas. Si est-il pour ça que j'accepterais tout d'Audrey ? » Et réciproquement. Justement, Audrey Crespo Marat est elle-même si passionnée de son homme qu'elle a décidé de lui consacrer un documentaire, Thierry par Audrey, dont le tournage a débuté il y a quelques jours à New York. « On va enfin savoir qui se cache derrière l'homme en noir », a-t-elle annoncé à nos confrères. L'homme en noir se débarrasse d'une addiction par amour quant au futur ? Thierry Ardisson et Audrey Crespo Marat n'ont aucun doute, ils seront ensemble jusqu'au bout. « Tous les deux justement. Si est-il la seule projection que je puisse faire ? » a déclaré la journaliste. « Et ce, malgré leurs 27 ans d'écart. Dans notre vie quotidienne, ça ne se voit pas et on ne le ressent pas du tout. » « Après, si est-il sûr, je vais mourir avant elle, estime Thierry Ardisson, face à sa moitié qui ne préfère pas y penser, je ne veux pas me projeter. » « Qu'elle se rassure, Thierry Ardisson a l'intention de rester dans les parages encore longtemps et, pour elle, il est prêt à tous les efforts. » « Je fais tout pour retarder cette échéance. J'ai même arrêté de fumer il y a un mois. » « J'aurais 75 ans le 6 janvier et, suivant ma théorie de la montgolfière, pour rester à la même altitude, il faut lâcher du lest. » « Donc, j'ai arrêté les drogues durant 1978, je bois très peu, deux verres par jour, j'ai arrêté la cigarette, je fais deux heures de sport par semaine, bref, j'essaie de ne pas mourir tout de suite mais, comme je suis croyant, je ne suis pas angoissé par la mort, » a-t-il conclu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada